Non seulement vous êtes un parasite, mais en plus vous nous prenez pour des cons Qui nous a raté de vrai ? Il était là-bas, il m'a manqué de respect Je lui ai dit je vais lui reparler ici Vous êtes pas devant moi, vous êtes au téléphone, vous êtes en sécurité Eh, vous êtes un homme ou pas ? Assumez un moment Oh non, 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 arrêtez ! Mais en fait, vous comptez vous arrêter Oh non, mais... Attendez, là c'est le moment où il faut qu'il sache ça Ah ouais, waouh ! C'est incroyable ! Il est tout rouge ! Ouais... Monsieur Vaganevit, revenez ! Excusez-nous, revenez, c'est bon, pardon Monsieur Vaganevit, c'est important d'être revenez ! On arrête, on arrête, revenez ! Mais je vais attraper un cancer ! On a changé ! Oh l'odeur, il est horrible ! Mais non, vous vous sentez ? C'est au coté qu'il y a... Oh ! Ah ouais ! C'est intéressant là ça ! Juste-moi, juste-moi, faut garder le vent ! C'est trop précieux ! Là c'est fou, c'est que ça va cristalliser avec la forme d'humain ! Waouh ! Ça a pué la vie là ça ! Monsieur Vaganevit ! Et c'est fini ! C'est bon, revenez ! On arrête ! Quand on tape notre émissor sur Google, on tombe pas sur un autre lien, on tombe sur son lien affilié ! Oui, et on se tombe sur le nôtre ! Non, le monstre ! Il en fait pas ! Donc il veut négocier, il dit que 10% c'est pas assez, il veut 20% ! Il est intelligent en plus le salaud ! Quel enfoiré ! Du coup, nous contractuellement, on lui doit du fric ! Ouais ! Attendez, je vais faire ça ! Donc c'est un vrai enfoiré ! Et on peut pas refuser ! Bah... Peut-être que si on l'appelle et qu'on l'a à la morale, on peut refuser ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va porter plainte ? Je sais pas ! En fait, on a déjà payé 550€ ! On doit encore le payer 550€ ! J'arrête pas ! Voilà ! Il a essayé de négocier en plus pour avoir plus ! C'est comme ça qu'on s'est planché sur son dossier ! Il nous a demandé 20% et lui a dit 10% ! On aurait continué à le payer ! Ouais ! Moi je dis, on refuse de le payer ! Et on dit qu'il nous a... On dit qu'il nous a ranaqué ! Et s'il ne partait pas un conflit, on ira devant les tribunaux ! Parce que littéralement, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a escroquer ! Bah pas littéralement ! Il a joué selon les règles ! Mais moi je suis chaud ! Mais légalement, il nous a pas arnaqué ! Il nous a pas arnaqué ! Il nous a pas arnaqué ! Légalement non ! En fait, il a juste été très marin ! Et là je lui ai envoyé un message ! Pour savoir quand est-ce qu'il faudrait l'appeler ! Et faudra qu'on réfléchisse à comment on l'attaque ! Un, il vient de m'en répondre ! Bonjour, je peux vous appeler dans une heure, est-ce que cela vous voit ? C'est parfait ! C'est simple ! Ok, c'est bon, il est bloqué ! Comment vous pensez qu'on l'attaque ? Ouais, faut lui dire qu'il nous a arnaqué ! Et qu'on refuse le payer ! On est prêt à aller au tribunal ! Il faut bien lui dire qu'il nous a volé de l'argent ! Car celui, on a perdu de l'argent ! Vous le traitez vraiment comme un voleur et un arnaqueur ! Comme l'escroc qu'il est ! Je me demande comment je commence à l'attaquer ! Est-ce que je commence directement ? Non, d'abord faut le faire parler pour comprendre son positionnement ! Est-ce qu'il est conscient qu'il fait ça ? J'ai toujours envie de voir comment il fait ! Oui, bonjour ! Bonjour ! C'est le gars qui fait de la filiation ! Oui ! Vous m'entendez ? Oui, je vous entends ! Parce que la question, elle est un peu énergique ! Elle va avoir tendance à fonctionner au mieux ! Vous pouvez mettre des vistes dedans pour la radache la tête ? Non, c'est le meuble ! Il y a du coup les trois terrains ! Il y a une note qui n'est pas accordée, non ? Il y a une note qui n'est pas accueillée, non ? C'est l'arrivée, c'est l'arrivée. Ou ce sera de mal à l'interpréter. Il m'a manqué de respect. Il était là-bas, il m'a manqué de respect. Je lui ai dit de venir par ici. Je sanctionne. A chaque fois qu'on fait une faute de français, on se prend une erreur ou c'était dans les poules ? Au lieu de dire j'ai pris, je dis souvent j'ai prendu. Pendant les secondes avant que le coup arrive, il y a une espèce de dilemme dans ma tête entre ignorer que le coup va arriver ou anticiper le coup. Un dilemme philosophique, c'est comme ça. Là, il manque clairement les oreilles. Clairement quelque chose. En fait, je me disais, si on veut conquérir le monde de l'art, il faut être un peu original. Et tout le monde fait les oreilles. Attendez, vous pensez que c'est une blague ? Imaginez que à la place des oreilles comme ça, les gens en fait, ils avaient des oreilles qu'ils allaient, vous avez dit qu'ils allaient. Vous connaissez pas le verbe « aller » ? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis le gars qui fait de la filiation. Oui. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de gens qui utilisaient votre lien d'affiliation, mais personne n'utilisait votre code de promotion. Exactement. Et je me demandais comment vous faisiez. Alors ? Parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi. On a commencé doucement. Ouais, je me demandais comment vous faisiez. Il a commencé à faire du baratin. Non, il a baratiné. Bah, évidemment. Du coup, je sais que j'ai plein de stratégies. Des stratégies d'assistance, de trafic. Ok. Comment vous faites exactement ? Je t'expliquerai pas exactement comment je fais. Parce que c'est pas... C'est à la portée de tout le monde. Il n'était pas au courant qu'on savait comment il avait fait. Ouais. Oui, il a simplement pris nos ventes. Il a pris les ventes des gens qui ont tapé à téléémisseur que sur Google. Wow. Donc c'est vraiment un... C'est pas grave ça. Oui. On suspecte qu'en fait, vous nous faites perdre de l'argent. Ah, c'est pas dire... Enfin, c'est pas qu'on suspecte, c'est qu'on sait juste que vous récupérez le trafic des gens qui ont tapé à téléémisseur sur Google et qui veulent tomber sur notre site. Oui, c'est exact. Et vous trouvez ça comment ? Vous trouvez ça... Vous arrivez à dormir le soir avec ça ? Ben, c'est pas en fait, si vous voulez. Je fais ça parce que c'est pas interdit. D'accord, d'accord. Mais là, je vous ai demandé si vous arrivez à dormir. J'ai pas demandé si c'était légal. Tout à fait. Et on l'a payé pour cet entourage ? On l'a payé. Combien ? 500 euros. Et il reste encore 500 euros à payer au final. À payer ? Officiellement ? Donc il nous aura une deuxième. On a... On a envoyé notre meilleur homme en Pologne pour présenter notre bus de Chopin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la télé polonaise qui m'a demandé de faire un petit passage parce qu'ils étaient un petit peu appassardis par la statue. On est sur le statue de Napoléon, Peterson, Saint-Exupéry et surtout Chopin pour le pape au colère. Merci d'avoir écouté, c'était Vive la France. Et vive la Pologne. Et surtout vive la France. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, comme la statue est plus grande, il faut qu'on rajoute une armature à l'intérieur. On est en train de discuter de... On va dire l'architecture des bouts de bois. Là, je suis paisible. J'ai fait une thérapie. Ah ouais, très bien. Deux comme ça. Un là et un là. Je pense qu'il faut qu'on colle deux gros bouts de bois et deux petits bouts de bois latérales sur les deux côtés que vous dites. Deux petits bouts latéraux. On est d'accord ou pas ? Latéraux, très bien. On est d'accord ou pas ? On est d'accord. On est d'accord. Ah ouais, c'est fait. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est bon. Oh. Nous sommes à l'église de la Sainte Croix et ici est emmené le cœur de son roi. Nous allons la déposer ici. Son corps est enterré au plein lachaise mais le cœur est en polonique et ça en dit non. Sous-titrage ST' 501 Vous n'êtes pas sincère là ? Mettons qu'Arte sur table, je pense que vous n'êtes pas idiot, un idiot ne comprendrait pas ce qui se passe, vous nous avez volé de l'argent, assumez-le. Ok alors je ne vais pas utiliser ce terme puisque j'ai remarqué que pour vous ce qui est légal et moral, vous nous avez fait perdre de l'argent et que vous en avez gagné sur notre dos, ce qui fait que les gens qui nous connaissent, les gens que nous avons acquis à notre entreprise, vous êtes allé les prendre et ensuite vous venez nous le facturer à nous comme un parasite. Non seulement vous êtes un parasite, mais en plus vous nous prenez pour des cons. J'ai dit mais c'est vrai que vous nous avez juste volé de l'argent, je vous ai dit non, je ne le vois pas comme ça, non, mais comment il le voit autrement ? Non mais là on parle d'homme à homme, pas de juriste à juriste, c'est incroyable. Ok, est-ce que vous pensez que vous nous faites perdre de l'argent ? Soit on continue d'avoir une discussion sourd, soit vous dites la vérité. Écoutez, je comprends, vous n'êtes pas content, bon ok, c'est comme ça, du coup on va arrêter là. Bah évidemment qu'on va arrêter là. Et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. J'espère que vous avez honte quand même. Moi je vous le dis, je n'ai pas envie de raccrocher, ça me pose problème que vous gardiez le mensonge, que vous n'assumiez pas que vous êtes un escroc. Et je ne parle pas du point de vue de la loi, du point de vue de la loi vous êtes peut-être très correct. Mais vous savez quoi ? Non seulement vous êtes malhonnête, mais en plus vous êtes un couard de même pas l'assumer. Vous n'êtes pas devant moi, vous êtes au téléphone, vous êtes en sécurité. hé, vous êtes un homme ou pas ? Assumez un moment. Bon, je vous ai déjà expliqué comment je faisais des choses, vous avez des informations. Ok. Vous vous appelez comment ? 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 Je vous pose une question, je vous pose une question, vous vous appelez comment ? Attendez, non, 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 vous vous appelez comment ? Quel couard. Il ne doit pas dormir. Il a dit qu'il dormait très bien. C'est une honte ce mec, il habite où ? Là vous êtes dans l'état dans lequel on était il y a deux jours. C'était terrible. Parce que la haine mûrit. C'est incroyable. Ah c'est un vrai problème. En fait, à chaque fois qu'on fait des combats, il y a un doigt qui se prend dans l'hôtel ou il y a un truc qui se passe Ou quelqu'un tient mon beau talon et en fait les petits trucs, ils sautent et ils se cassent Et Payilise, ma sœur m'a dit qu'elle allait régler tous mes problèmes Mais là, le problème que toi, c'est un problème de manque de respect en fait Tu trouves pas ça trop bon ? Regarde, ça c'est avant et ça c'est après Avant, avec les problèmes de manque de respect Et là, avec 20h de coaching Ok, je suis satisfaite Ouais, c'est difficile pour moi de faire presser la bretelle au-dessus de mon oreille Je trouvais une meilleure tenue J'ai jamais compris ce truc de mettre les bretelles sur les épaules C'est vrai que c'est un con Pourquoi ça m'a pas sur les oreilles ? C'est beaucoup mieux C'est pas mal Et du coup, tu vois, là, on rajouterait la bande On sert à bien On sert à vraiment Tu penses qu'elle va être quand, il va voter la bretelle au-dessus ? Euh, je pense ce soir Il va être tellement jaloux, Monsieur Corbéni, quand il est allé voir Mais oui, parce que son pot-alum, elle arrête pas de tomber Il revient quand, en fait ? Je viens de faire une découverte assez incroyable Sur les billets de 100€ Donc nous, on savait que sur les billets en dollars, il y avait les tours jumelles et un avion qui rentrait dedans Vous avez vu ça, non ? En pliant ? Ouais, en pliant Et je viens de me rendre compte qu'en fait, on peut faire la même chose On peut faire un avion Et si on met deux billets comme ça, ça fait les tours jumelles C'est assez troublant, la coïncidence Donc là, il y a l'avion Et en plus, si tu regardes bien, tu peux aligner les deux 1 et ça fait 11 11 comme 11 septembre T'as 3 billets de 100€ dans les mains En fait, l'entreprise va mieux, non ? Non, mais ça, c'est une autre entreprise qu'on fait en parallèle de celle-là En fait, il y a un monsieur Thomas qui part la nuit, on ne sait pas exactement ce qu'il fait Et chaque soir, il revient avec un billet de 100 Et à chaque fois, c'est des billets tout ronds Soit c'est un billet de 50€ Soit c'est un billet de 100€ Et il ne nous dit pas ce qu'il fait Mais par contre, quand c'est des billets de 50€, il n'est pas très fatigué Quand c'est des billets de 100€, il a l'air un peu fatigué Et il marche, mais ça a l'air d'une heureuse de marcher Donc on ne sait pas c'est quoi cette entreprise secondaire Mais en tout cas, grâce à ça, il met du pain sur la table C'est tellement vulgué C'est trop un manque de respect, non ? Ouais, ouais, ça ne se fait pas C'est une acharnation Ouais, ça ne se fait pas Si on ne peut plus rigoler Ouais, voilà, on est d'accord Donc on était allé à Orléans pour faire une prière pour Jeanne d'Arc Parce que notre atelier allait s'effondrer, on était endettés On est allé à Orléans, on a fait notre prière Et il faut croire qu'on a été entendus Parce qu'on a vendu énormément de statues Et là, tout de suite, ça va mieux Mais On est au 21ème siècle On vend des statues Donc On est au 21ème siècle Sous-titrage Société Radio-Canada